Il y a quelques mois, j'ai reçu l'un de vos témoignages qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'est resté en tête et je tenais vraiment à le partager avec vous. L'auteur a voulu rester anonyme, par conséquent j'ai retiré son nom ainsi que le nom de la ville où les faits se sont déroulés. J'ai également reformulé certaines phrases mais j'ai conservé quelques répétitions parce que je ne voulais rien enlever à l'authenticité du témoignage. Et juste avant de commencer, je tenais à rappeler que les témoignages ne sont pas des preuves. Ça n'enlève rien à la bonne foi de l'auteur mais vous pouvez voir cette vidéo comme une simple histoire. Sous-titrage ST' 501 J'ai actuellement 30 ans et je suis un ancien policier. J'ai servi pendant 6 ans dans la même ville. A l'occasion de mes diverses missions, j'ai malheureusement eu l'occasion d'être confronté à de nombreux cadavres. Il s'agissait de suicides dans la plupart des cas. Et c'est justement d'un suicide dont je vais te parler. Un jour, nous avons été appelés par le directeur d'un des hôtels de la région. Il avait retrouvé une de ses pensionnaires décédée après qu'elle eut pris une chambre pour quelques jours sans donner signe de vie depuis. Il s'agissait d'une étrangère venant vraisemblablement des pays de l'Est. Sur place, nous avons procédé aux constatations d'usage sans rien remarquer d'inhabituel. La jeune femme s'était pendue et il s'agissait bien d'un suicide. Nous nous sommes mis à la recherche d'une pièce d'identité. Mais elle ne possédait rien qui pouvait justifier de son nom ou de sa nationalité. Nous avons confié le reste de l'affaire à une unité de recherche spécialisée afin qu'il puisse faire des recherches, notamment auprès d'Interpol. Tout cela pour découvrir les renseignements manquants pour m'en permettre son identification ou du moins mettre en relation cette affaire avec un quelconque avis de recherche ou de disparition dans les pays voisins. Puis nous avons quitté les lieux et je suis rentré chez moi. La même nuit et pour la première fois de ma carrière, alors que j'avais déjà eu l'occasion de travailler sur des affaires similaires, j'ai rêvé de cette jeune femme. Je l'ai vue assise sur le lit de la chambre, habillée comme elle l'était quand on l'a trouvée. Elle me regardait fixement, son doigt dirigé vers sa poitrine, et elle a dit Yelena et un autre mot que je n'ai pas pu reconnaître. Lorsque je me suis réveillé, j'ai pensé à un mauvais rêve et puis au fil des jours, je n'y ai plus du tout pensé. Persuadé que ce rêve était dû à l'affaire qui avait dû me marquer d'une manière ou d'une autre. Mais environ deux semaines après les faits, le collègue avec qui j'étais intervenu m'a tenu au courant des progrès de l'enquête. Et effectivement, la jeune fille s'appelait bien Yelena, et elle avait fait l'objet d'un avis de disparition inquiétante dans son pays en Lituanie. J'ai également cru reconnaître le deuxième mot prononcé par cette dernière, et il correspondait au nom de la ville d'où elle était originaire, Asun, mais je n'en suis pas sûr. Ce genre de fait ne s'est jamais reproduit, je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit, de peur qu'on me prenne pour un fou, un monteur, ou pire à l'époque, que l'on me retire du terrain. Plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer une médium qui m'a dit que j'étais réceptif à certaines choses, sans que je lui raconte mon histoire. Mais je n'ai jamais cherché à exploiter cela, je ne pense pas le faire un jour. Bien sûr, j'ai pensé à la possibilité d'avoir pu apercevoir son prénom quelque part. Je me suis repassé les événements dans ma tête un nombre incalculable de fois, relu mon carnet de notes. Mais rien, que ça ait pu m'échapper à moi me semble très probable dans les faits. Mais à mon binôme, et même à l'équipe de recherche qui a pris la suite, une équipe spécialisée, concernant ma réceptivité, je n'ai jamais vraiment cherché à creuser. Bien que j'ai certaines sensations quelquefois, rien n'a jamais été aussi fort que ça. Et je suis d'un naturel très terre à terre. Si j'ai vraiment un don, c'est vraiment ironique. Quand je pense à tous ceux qui veulent absolument croire, sans rien ressentir. Voilà, ce témoignage m'a bien plu parce qu'il parle d'un thème paranormal que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne. Le contact de l'au-delà à travers les rêves. Un sujet très répandu dans beaucoup de croyances, et ce témoignage les rejoint directement. Voilà pour les témoignages paranormaux 4, et d'autres vidéos sur les témoignages, il y en aura énormément en été. J'en profite pour faire un point sur tous les mails que vous m'avez envoyés. Si vous n'avez toujours pas eu de réponse, c'est normal. J'ai une centaine de témoignages à traiter, je n'ai actuellement pas le temps de le faire. Mais cet été, j'aurai le temps de m'y consacrer, et je prévois même des semaines spéciales témoignages. J'espère en tout cas que ce témoignage permettra d'élargir sur des débats peut-être un peu plus larges dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je remercie sincèrement les keepers et évidemment tous les nouveaux spectateurs depuis les récentes semaines. Et je vous dis salut à tous.